Musique Merci déjà de vous déplacer parce que vous n'êtes pas à côté. On a le même parcours, on va dire, quasi. On a beaucoup appris grâce aux essais. Comme tu le disais tout à l'heure, on s'est connu par le biais d'une formation bas volume qui nous a, avec Bernard Demaine, qui nous a un petit peu sensibilisés à faire des essais et on s'est aperçu qu'en faisant des essais, nos propres expériences sur nos exploitations, on apprenait encore plus vite. C'est comme ça qu'on est arrivé aux macérations, c'est comme ça qu'on est arrivé aux évilles essentielles, et c'est comme ça qu'on a beaucoup progressé, et en allant jusqu'au bout, en les quantifiant. Après, il y a eu des belles rencontres avec Thomas, Eric Petiot, etc. La recherche au départ, c'était quand même réduire notre impact carbone, ou même consommation en général, et puis sur le sol. Là-bas, c'était nos sols, on parlait trop, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a appelé le groupe sol, on dit sol, le sol, le sol, c'est quand même là-bas. Tout en cherchant de l'économie, parce qu'on est dans une région quand même difficile, et le but c'était de passer les mauvaises années. Donc quand on ne met pas d'argent dans le système, même si on a une mauvaise année, on passe. Ce n'est pas dur, moi je conseille tout de suite les couverts permanents, et puis souvent je dis aux gens, fais une petite parcelle, tu la tiens pendant une paire d'années, et puis tu vois où c'est que tu en es. Avec toujours la roue de secours de la faucheuse, comme on disait, pour pré-faucher si vraiment ça ne va pas. Et puis voilà, et déjà, choisir son couvert permanent. Ici, pourquoi le trèfle ? Parce qu'on est dans une zone argilo-calcaire, on pourrait dire que c'est la luzerne. Maintenant, on va même mettre du trèfle, qui préfère les limons, les choses comme ça, le mettre déjà en difficulté, ça va prendre compagnie. On ne veut pas qu'elle prenne le dessus sur nos céréales, donc on met déjà un trèfle, et comme ça, il est déjà en difficulté, mais il est là, il fait le boulot, et voilà, c'est ce qu'on lui demande. Écoute, notre culture a un avantage sur le trèfle, et après, de toute façon, quand il n'y a plus rien, le trèfle peut s'exprimer une fois dans la récule. On était sûrement les pionniers en grande culture, dans les macérations, je pense. Autant dans l'arbeau, dans les vignes, ils avaient dû avoir été testés avant nous, largement. Mais en grande culture, déjà, c'était à la base, quand on est parti de chez Éric, on dit, pour faire nos 400 hectares, il va falloir un tas d'orci, puis non, finalement, il ne faut pas tant que ça, etc. On a apporté un peu le bas volume aux macérations, finalement, et même Éric était un peu surpris du nombre de litres où on apportait de macérations à l'hectare, avec les résultats qu'on avait. Et puis, l'homéopathie, c'est encore une porte qui s'ouvre. Moi, je trouve que nos macérations, ça a ouvert les portes, puis l'homéopathie, nous, nous, nous allons enlever. On n'a plus de porte, on est à 360 degrés, il suffit d'avoir un déclic et puis, porte, c'est parti. C'est fait, ce prêt ! Oui, c'est toujours dans la recherche de créer notre variété, notre variété, notre mélange, et puis créer le mélange avec toutes ces variétés qui sont ensemble, et puis de sortir, donc on l'a mis en difficulté, on l'a semé en semi-règ dans une pâture à moutons. On l'a semé très tôt, en plus, donc on met tout en difficulté, sans gratter, sans rien du tout. On l'a broyé parce que je voyais qu'il montait au mois d'octobre, et je voyais qu'il montait vite, donc je l'ai broyé pour le calmer. Et puis derrière, le but, c'est de récolter, peu qu'on récolte, c'est des plantes qu'on sue, passer par-dessus, et puis voilà, faire de la sélection, en fait. Ces plantes, on l'a semé au même endroit, pendant X années, jusqu'à temps qu'il n'y a plus que du blé, et puis que tout le reste soit en dessous. Mais c'est de la biodiversité, c'est des plantes compagnes, c'est essentiel. Sur Terre, c'est ça, c'est la biodiversité. Et avoir que du blé, c'est pas terrible, quoi. Et puis pour nous seuls, il y a de la racine en profondeur partout, c'est le top, quoi. Moi, bosser le dimanche, j'aime pas trop ça, je préfère aller me balader dans mes champs à pied qu'avec un tracteur, quoi. Ça a permis de diminuer le temps de travail à l'hectare, on sait l'évaluer, ça ? Moi, j'ai diminué, même par rapport au semi-direct. Déjà ? Ah oui. Ok. On peut donner un chiffre ? Je sais pas, mon tracteur, pour tout faire, il fait 200 heures pour faire les 380 hectares à l'année, quoi, en gros, quoi. Mon tracteur principal, à peu près. Mais après, on a simplifié, on peut pas trop comparer, on a simplifié dans la rotation, on a plus de rotation, on avait 10 cultures en semi-direct avant, aujourd'hui, on a plus de 4 cultures, voilà, quoi. Donc, automatiquement, on fait moins de rossignes, ça simplifie, voilà, quoi. séparateur, on le... Ouais, séparateur, j'ai toujours les mêmes grilles, maintenant. Donc, on change pas les grilles. Tout est simple. Moi, je trouve ça simple, et il faut rester simple. Voilà, quoi. On a essayé beaucoup de choses, dans les essais, il n'y a pas eu que des réussites, il y a eu des échecs, mais à limite, les échecs sont beaucoup plus formateurs que les réussites, parce que quand ça marche, on ne se pose pas la question pourquoi. Par contre, quand on est chaud, on cherche à comprendre jusqu'au bout, jusqu'au fond des choses, et c'est comme ça qu'on a découvert quand même pas mal de choses, se trouve, et je souhaite des échecs à personne, mais plutôt des expériences, et pour faire des expériences, il faut faire des essais. Donc, on va aller ici. Sous-titrage Société Radio-Canada